France, qu'as-tu fait de ton baptême ? La question posée par le pape Jean-Paul II est malheureusement plus que jamais d'actualité. Un nouveau pas dans le réjet de notre héritage chrétien vient en effet d'être franchi sur les services publics. France Inter a refusé la diffusion d'un appel au don de l'œuvre d'Orient en faveur des chrétiens de cette région du monde. Pourtant, dans le passé, l'œuvre d'Orient avait pu diffuser librement cinq campagnes payantes sur les ondes du service public. Mais, cette année, France Inter invoque la neutralité du service public. Selon le Figaro, la radio nationale s'est opposée à l'usage du terme « chrétien », argant qu'il irait à l'encontre de l'article 37 de son cahier de charge. Cet article dit, je cite, « Le message publicitaire ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des auditeurs ». Fin des citations. Il faut donc conclure que, pour France Inter, la seule formulation du mot « chrétien » est « de nature à choquer ses auditeurs ». C'est donc cela, la France, en 2020 ? Derrière la censure inadmissible du mot « chrétien », c'est le génocide des chrétiens d'Orient qui est censuré. Certaines populations font l'objet de persécutions systématiques, mais il est interdit de dire lesquelles. La vérité, c'est que France Inter s'élivre à un révisionnisme indirect. Non seulement c'est profondément choquant, mais c'est aussi terriblement injuste pour ces populations en grande détresse, privées d'un appel au secours dont elles ont tant besoin. Répétant l'attitude de Pilate envers le Christ, la radio a ensuite proposé un compromis. Imaginez-vous, parlez-le de l'œuvre d'Orient sans jamais mentionner le mot « chrétien ». Cette fois, toutes les limites de la naissance ont été dépassées. Si vous avez envie de réagir, je vous demande de diffuser cette vidéo sur les réseaux sociaux. Je suis convaincu que nous sommes un courant d'opinion, silencieux jusqu'au présent, qui est en train de se réveiller. Dieu merci. Une fois la censure du mot « chrétien » de France Inter connu, une avalanche des protestations s'est en effet rependue sur les réseaux sociaux. Devant la pression, Radio France, dont France Inter dépend, a finalement accepté de diffuser les appels aux dons de l'œuvre d'Orient sans aucune condition. Malheureusement, ce n'est pas la première fois que France Inter s'en prend à notre religion. Déjà en avril 2019, le pseudo-humoriste Jean-Baptiste Fromé s'était moqué de l'encendu de Notre-Dame et avait pratiqué un amalgame odieux entre catholiques et pédophiles. Le 10 janvier 2020, le même individu a lancé d'ignobles blasphèmes avec sa chansonnette « Jésus est pédé, membre de la LGBT, etc. » La personne de Notre-Seigneur Jésus-Christ était cette fois directement visée. Elle n'a aucune censure. Charline Vanhoenacker, présente sur le plateau, a même encouragé les soi-disant humoristes de ses riconnements avant de conclure, je cite, « Rappelons que le droit au blasphème est un droit que, si on ne l'utilisait pas, il s'use et connaît Charlie. » Selon elle, insulter les fils de Dieu serait un droit. Curieusement, ici, le règlement invitant à ne pas choquer la sensibilité religieuse des auditeurs ne s'appliquait pas. Par contre, quand une association reconnue lance un appel au secours pour des malheureux, on la censure car les malheureux en question sont chrétiens. Si ce n'est pas là un ignoble de poids et de mesures, alors je vais demander bien de quoi il s'agit. Comment accepter de contribuer encore au financement d'une telle chaîne de radio ? Eh oui, je vous rappelle que Radio France est une chaîne financée par l'argent public, donc par les vôtres et les miens. Radio France, dont fait partie France Inter, est financée à 80% pour la contribution à l'audiovisuel public dont la rédivance s'élevait à 577 millions d'euros en 2017. Il n'y a pas d'argent pour nos retraités, pour rembourser les médicaments ou encore pour restaurer nos églises. Mais quand il s'agit d'insulter les Christs et d'ostraciser les chrétiens, on prend des millions dans la poche du contribuable. Ça suffit. Je refuse que mon argent contribue à permettre toutes ces injustices dont nous, chrétiens, faisons les frais. Si l'on veut bénéficier de l'argent des Français, on doit respecter ce qu'ils ont de plus à créer. On doit aussi permettre qu'un appel au secours pour des chrétiens persécutés soit librement diffusé. C'est bien la moindre des choses. J'ai besoin de vous pour rassembler les forces dispersées et faire en sorte que notre mécontentement soit entendu. C'est pourquoi je vous demande de diffuser cette vidéo sur les réseaux sociaux. Sans vous, le combat en défense de notre France chrétienne ne pourrait tout simplement pas avoir lieu. Cette chaîne est votre chaîne. Merci et à bientôt.